Aujourd'hui, pendant quelques minutes, j'ai essayé de voir tous les gens que je croisais, tous inconnus. Il me semblait que leur existence, par l'observation détaillée de leur personne, me devenait subitement très proche, comme si je les touchais. Comme si je les touchais. Si je poursuivais une telle expérience, ma vision du monde et de moi-même s'en trouverait radicalement changée. 15 ans plus tard, nous sommes convaincus que Sergi reste le vieux idéal pour déployer notre utopie collective. Notre utopie collective, à nous, c'est de prétendre que la culture et l'éducation populaire embellissent le monde. La sensation du temps qui passe n'est pas en nous. Elle vient du dehors. Des enfants qui grandissent, des voisins qui partent, des gens qui vieillissent et meurent. Mes deux enfants, ils ont un Y dans leur prénom. C'était une obligation, mais c'est vraiment une dédicace à Sergi. Parce que Sergi, il m'a aidé à me construire. Mon mari, je l'ai rebaptisé avec un Y. J'ai aimé vivre là, dans un endroit cosmopolite, au milieu d'existence commencé ailleurs, dans une province française, au Vietnam, au Maghreb ou en Côte d'Ivoire. J'ai eu envie de transcrire des scènes, des paroles, des gestes d'anonyme qu'on ne revoit jamais, des graffitis sur les murs, effacés aussitôt tracés. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, provoquait en moi une émotion, un trouble ou de la révolte.